Le département de la Marne, depuis maintenant sept ans, souhaite qu'il y ait une pratique orchestrale pour les jeunes de la Marne qui sont dans les écoles de musique et petits conservatoires, de telle manière à ce qu'ils puissent avoir une expérience de la musique en groupe et une expérience qui puisse être pour eux soit l'aboutissement d'un apprentissage de la musique dans les conservatoires et les petites écoles de musique, soit peut-être leur donner envie pour pouvoir aller plus loin et qui sait aller jusque dans les conservatoires parisiens. Le travail s'est passé de manière habituelle, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une certaine expérience sur ce projet puisque moi c'est la sixième année que j'y participe donc les élèves n'ont pas été surpris, ils ont une méthode de travail qui est toujours la même que j'utilise donc de travail, diviser le travail à la fois en ateliers avec les professeurs et ensuite en tout il, donc tous ensemble, c'est vrai qu'il y a des grandes différences de niveau entre les plus anciens et les plus jeunes alors c'est pas compliqué, les plus jeunes montrent leur niveau travail, les anciens les aident et tout ça, il faut 24 heures, 48 heures pour faire l'amalgame mais ça on y est arrivé et je crois que tout le monde est très heureux pour ce dernier concert à Épernay. Alors c'était une semaine de travail intensif, surtout au début on a fait beaucoup de répétitions en partiel, donc uniquement les altistes, les violonistes d'un côté, chacun de son côté pour pouvoir travailler et puis après on faisait aussi des tutis et donc c'était les journées au début étaient vraiment bien chargées mais tout ça dans une rigueur de travail mais aussi dans la bonne humeur. J'ai pris un plaisir incroyable, c'est la première fois que je jouais en soliste donc avec un orchestre de jeunes et ils sont pleins d'énergie, il y a beaucoup d'engouement, c'était génial parfois, peut-être un peu trop parfois mais c'était vraiment un très très grand plaisir et encore plus important pour moi parce que je suis de Reims, j'ai fait mes études au conservatoire de Reims donc je retrouve plein de gens que je connais et donc c'est un moment encore plus particulier pour moi. Je trouve que c'est une bonne expérience à vivre en fait, entre jeunes parce qu'avec des adultes c'est différent je trouve, on n'a pas le même rapport entre musiciens, des fois c'est un peu fatigant mais je trouve que c'est une bonne méthode de travail. Moi ça fait trois ans que je le fais, c'est la troisième année et je trouve que c'est pas mal, on a beaucoup d'ambiance et puis même on rencontre beaucoup de gens, on s'est fait beaucoup d'amis en peu de temps, en une semaine. Moi c'est la deuxième fois que je le fais et puis je trouve ça assez sympa parce que c'est un orchestre symphonique et dans mon conservatoire on n'a pas d'ensemble symphonique donc ça nous fait découvrir ce que c'est puis comme elle a dit Lise, on découvre de nouveaux gens et tout donc ça c'est sympa et puis on découvre des nouveaux morceaux et puis ça c'est intensif donc on progresse. L'idée c'est de donner un éventail de compositeurs et de périodes très large. Donc voilà on cherche, le soliste est venu avec un concerto de Hummel et tout ça c'est vrai que c'est une préparation, il faut réfléchir de temps en temps, on se pose des questions et puis après tout se règle avec les professeurs que je rencontre qui voient les partitions et en bout de course je valide. Première fois qu'on a joué les partitions, il n'y avait quand même pas toutes les notes, c'était pas très juste, c'était pas en place et après déjà une journée, deux jours de répétition, il y avait vraiment un gros changement. C'est vraiment pas mal les morceaux, on a vraiment galéré pour les faire parce que c'est quand même compliqué mais ils sont vraiment bien les morceaux. C'est vrai qu'à part les morceaux de la flûte enchantée, moi je ne connaissais rien. Et c'est vrai qu'on en a bavé quand même, mais ils sont vraiment sympas. En fait ça dépend des moments de la journée, c'est-à-dire que quand on répète il n'y a que des musiciens et c'est vrai que quand le soir arrive, par exemple la boum, c'est des adolescents qui se regardent, se jaugent, voilà, là ce sont vraiment des ados. Donc ça dépend.